Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomouvin, je suis humoriste et romancière, je salue tous mes fans du monde entier et tous ceux qui me font l'amitié de regarder mes vidéos. Surtout abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mon travail. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler des privilèges, de mes privilèges. Je suis une femme privilégiée et je suis née avec des privilèges. Je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire, ce n'est pas celle que les gens inventent sur internet. Mon histoire, c'est celle que je m'autorise à vous raconter. Parce que je suis une personne claire. Je ne vis pas dans les intrigues. C'est pour ça que j'ai choisi mon métier. Je vais vous parler de mes privilèges. Depuis ma naissance, je suis née à Paris, dans le 14e marronisme. En 1968, le 20 janvier 1968, j'aurai 48 ans en janvier. Je suis née à Paris à cette époque-là. Ce n'était pas évident pour les Noirs. Parce que les Noirs habitent les banlieues hors de Paris. Parce qu'il n'y a jamais été question que les Noirs habitent Paris. Parce que Paris, c'est la capitale. Il ne faut pas qu'on voit les indigènes dans la capitale. Donc, les Noirs ont toujours vécu en banlieue. En 1968, mon père, qui était un homme très intelligent, mon faux papa était journaliste écrivain. Lui, il avait déjà compris. Il dit, non, si moi je suis en France, je dois vivre à Paris. Et il a tenu à ce que je naisse à Paris. Parce qu'il savait que plus tard, ça peut causer des problèmes. Et effectivement, quand on dépose des dossiers en France, Quand vous êtes née à Paris, vous êtes privilégiée. Les gens des banlieues, là, on ne les calcule pas. On va s'en occuper plus tard. Paris, c'est là où il y a tous les privilèges. Je le dis parce que je l'ai constaté. Et d'autres personnes peuvent témoigner. Je n'invente pas. Quand sur ton dossier, on voit Paris, on prend d'abord Paris. Et c'est à Paris qu'il y a tous les privilèges. Donc, j'ai eu cette chance-là, ce bonheur-là. Et je suis très fière. Je remercie encore mes parents pour ça. Et ils ont décidé qu'on rentre en Afrique. Et on est rentré. Je n'ai pas grandi ici. Et arrivé au Cameroun, à cette époque-là, Voilà, jeune journaliste, brillant journaliste, Voilà, ils travaillaient. Les premiers, les pionniers de l'information en Cameroun. J'ai fait les plus belles écoles. Je vais vous raconter ça. C'est tellement beau. J'enlève mes belles minutes. C'est tellement beau quand j'y pense. J'y pensais à ça hier soir. Je me suis dit, je vais raconter un peu ça à mes fans. Parce que, voilà, vous me découvrez aujourd'hui. Moi, je n'ai pas appris à vivre aujourd'hui. J'enlève mon beau sac. Mon sac est un sac lancel. Ça s'appelle Premier Flirt. Voilà mon premier flirt. J'ai fait le jardin, beau jardin, au camp Cycloncac. Parce que mes parents habitaient le camp Cycloncac. Après, je suis allée fréquenter au camp Genin. Le camp Genin, c'est l'école des militaires. Où se situe le lycée Leclerc. C'est derrière le lycée Leclerc. Donc, j'ai fréquenté au camp Genin. Et dans ma classe, il y avait les enfants. Tous les enfants des autorités camionnaises, dans l'armée. Mon ami, c'était l'enfant d'un général. Oui. À l'école primaire, mon ami était l'enfant d'un général. Un général anglophone. Voilà. Donc, j'ai eu le privilège de voir un général en face de moi. J'allais, on sortait de l'école à 11h45 et mon père venait nous chercher. À 12h15, par là. Donc, moi, j'allais toujours... J'allais d'abord chez le général manger la nourriture. Et comme la nourriture des anglophones, ce n'est pas une nourriture que moi... Nous, on ne mange pas. Je suis du centre. Donc, vous voyez forcément que la nourriture des anglophones, ce n'est pas une nourriture que j'apprécie. Le R et le H. Tout ça, quand je mange, ça reste dans ma bouche. Donc, on laissait le côté de leur culture. On a eu la nourriture des whites. Là où il y avait les yaourts, les jambons, nanani. Dès que j'arrivais là-bas, on se dirigeait là-bas. Et on se mettait à manger ça. Et pendant qu'on mangeait ça, il y avait un caporal. Parce que c'est le caporal qui lavait les habits de mon ami, l'enfant du général. Et ce qui était intriguant, c'est que dans notre classe, il y avait l'enfant de ce caporal. Et le même travail que son père faisait chez lui. On lui faisait faire ça dans notre classe. C'est elle qui était chargée d'aller nous acheter les beignets. Si on voulait manger les beignets, les sucettes, tout ça. Si mon sac tombait, elle ramassait. Je faisais tomber mon sac exprès, elle ramassait. Quand on allait faire le sport, c'est elle qui gardait nos tenues. Elle se lave le choix. Non, dans l'armée, les gens sont stricts. Donc, j'allais toujours déjeuner là-bas. Parfois, ils venaient en France le vendredi. Ils rentraient le dimanche et ils voulaient m'amener. Mon père a toujours refusé et ça m'énait. Je me disais, pourquoi tu n'es pas générale? Il me fait le mauvais cœur, pourquoi? Un jour, le général m'a appelée. Il me dit, je veux rencontrer ton père. Dis-lui que je veux le voir. Moi, j'étais plutôt fière. J'ai dit, un général ne veut pas parler de mon père. Je suis allé dire ça à mon père. Il me dit que non. Tu vas aller dire que je n'ai pas le temps. J'ai dit, papa. Parce que je voyais les armes, les grâles et tout et tout. Il me dit, non, moi, je suis un homme libre. Moi, je ne veux pas rencontrer le général. Tu es la copine de sa fille. Continuez votre amitié. Moi, je n'ai pas envie de te dire. Parce que normalement, j'ai envie de te dire de ne même pas y aller. Mais je vois que tu es encore une enfant. Tu ne peux pas comprendre certaines choses. Fais ton amitié avec l'enfant du général. Moi, je ne suis pas dedans. Et mon père a refusé. Et le général était très déçu. Parce que le général, tu ne lui dis pas non. Tu es qui? Et un journaliste lui dit non. Le type, non, il a compris que ça, c'est un numéro. Quand j'allais là-bas, il me dit, est-ce que ton père va bien? Dis-lui bonjour. Et mon père se garaille toujours en face de leur portail. Parce que c'était vraiment, ils habitaient en face de la tribune. Donc, mon père se garaille en face de la tribune. Le temps que le caporal aille m'appeler, on tardait l'idée de faire le désordre dans la maison, jouer dans sa chambre et tout et tout. Il allait m'appeler. Et mon ami, ma compaille, jusqu'à la voiture. Mon père se garaille en face de la général. Et elle repartait chez elle, sans problème. Elle me dit, non, c'est ton ami. Il est classement déritique. Il ne va pas l'en passer. Tu vas tout me montrer. Et après, j'ai changé d'école. J'ai quand même fait le camp. Je n'ai deux ans. Je m'entendais bien avec la fille du général. Je ne vais pas me donner le nom du général. Mais je marchais avec la fille du général. Et aujourd'hui, j'ai une grande amie qui est la fille du général. Que je salue. Bonjour Joël. C'est même ma soeur. Ce n'est même plus mon ami. C'est ma soeur. Joël. Bonjour. Et puis, je suis là en sixième. En sixième. Dans un collègue qui s'appelle Me Tête. Parce que mon père est très, très culturel. Il aimait bien tout ce qui se passe autour de son village. Parce que c'est sur la route de mon village. C'est son cousin qui était directeur dans son collège. Il m'a inscrite là-bas. Là-bas, je marchais avec la fille d'un ministre. Le type était ministre. Ministre des finances. Et président de Camp Ship in Lime. Camp Ship in Lime. Ce sont ceux qui récoltent tout le poisson de la mer et les crevettes. Seigneur Jésus, je n'ai jamais mangé autant de crevettes. On faisait livrer à ma copine des cartons de crevettes. Pendant que mes parents me donnaient 10 000. Voilà les terres. Je l'ai donné que vous me donnez même 10 000. 10 000, c'est l'argent. Ma copine avait un million de francs. L'enfant du général. Non, pardon, excusez-moi. L'enfant du ministre. Un million de francs. Qu'est-ce qu'on peut venir je donner? Le ministre là s'appelait Joseph Zambon. Je donne le nom du féministe Joseph Zambon. La fille était friquée. Dans mes petits 10 000 que j'avais là, c'était rien. Juste un second jour, sa maman est venue la voir. Et sa maman ne savait pas que je m'appelle Zomovène. Alors sa maman lui demande que, mais ta copine si. Parce que sa maman avait observé que j'avais plus d'influence sur sa fille. Dès qu'elle lui donne l'argent, beaucoup d'argent, elle me remet l'enveloppe. Tous les cartons, les cartons de poissons, de crevettes, c'est moi qui montais avec. Elle sentait que, elle demande alors à sa fille que, ton amie s'appelle comment? Dès que sa fille lui a dit qu'elle s'appelle Zomovène. La maman m'a embrassée. Elle me dit, mais tu es ma fille. Ton père c'est mon cousin. Ah non, la matinée m'a encore dégainé 200 000. 200 000. Dans les petits 10 000 que mes parents me donnaient, qui m'énervement souvent. Ils demandaient à ma mère, vous me donnez 10 000. Mon père dit que non, on ne peut pas te donner beaucoup d'argent. Parce qu'il faut que tu apprennes que la vie est dure. Sans ce matin te donner beaucoup d'argent, tu ne vas plus étudier. Eh papa, 10 000. Ce qui fait que mes petits 10 000 là, j'ai fini ça avec sa stationnement. J'arrivais à l'internat, j'avais même plus 5 francs. Parce qu'elle savait qu'elle avait trouvé les millions de ma copine. Ah non, on faisait la vie. On portait des coups de culottes. On frimait. On avait les gars. Les gars nous draguaient. Il y avait aussi les enfants du directeur général de la sûreté qui est là en ce moment. J'ai grandi avec les privilèges. Et ces enfants là aussi avaient à manger. On leur livrait les cartons de nourriture. Dès qu'on leur livrait les cartons de nourriture, là puisqu'il y avait un qui avait moi. Ah ! Et on me livrait, ce n'est pas un carton. Tu vois, ça m'a commandé une voiture de la police. Monte. Fui, 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 fui. On me donne un carton. Je ne peux pas garder à l'internat. C'est la jalousie que vous voulez voir. Donc la petite jalousie que les gens me font aujourd'hui, c'est-à-dire commencer depuis. Et ma copine, qui était l'enfant du ministre, était amie avec le premier directeur de la société nationale du Cameroun. Qui était un barmoune. Je ne vous donne pas son nom. Père Fauche. J'allais souvent là-bas. Quand on parle là-bas. Et la nourriture au entier. Le vin au la fête au lac. Moi, que vous voyez ici. Je marchais souvent avec des enfants des colonels. Dans ma classe, il y avait des enfants des colonels. Je partais dans les maisons des colonels. Et les généraux. J'avais déjà une vie différente depuis longtemps. J'étais dans un sixième. Mon père décide que non, il faut que je fasse le concours du collège Vox. Donc en sixième, je reviens faire le concours du collège Vox. Et le jour que je faisais le concours du collège Vox, C'est le même jour que le fils du président de la République du Cameroun faisait son concours. Je n'ai jamais été aussi gardée depuis que je suis née. Il y avait l'armée partout. Même pour aller faire pipi, on t'accompagne. Moi-même, j'étais dans l'enfant d'un riche. Dans ma classe, ce jour-là, tous les enfants étaient nés à l'étranger. Je me suis demandé que si moi, je n'étais pas née en France. Je crois que la France, c'était le petit pays. Il y avait les États-Unis, le Canada, l'Angleterre. C'est la France qui était le dernier pays. Ce jour-là, on était 72. Que les enfants des ambassadeurs, les enfants des ministres, les enfants... Et que... C'est moi qui étais l'enfant du plus pauvre. L'enfant du journaliste. Et le journaliste n'est pas pauvre. Pour vous dire que c'était un concours sélectionné. Ce n'est pas n'importe qui qui était là ce jour-là. Et à un moment, j'ai eu envie de faire pipi vers 12 heures. Je ne savais pas que le fils du président venait à se retirer pour aller manger au palais. Donc, je sors un flic, ma compagne. Quand il revient, on me dit arrête-toi. Le fils du président va sortir. Le fils du président est passé devant moi comme ça. Il dit que celui-ci... C'est toi qui bloque tout l'établissement. Toi, l'enfant aussi... Il était tout petit là, avec ses belles lunettes. Il était vraiment à croquer. J'ai dit qu'il est un type. Toi qui est née, comment ? J'ai commencé à détester mon père. Il dit que, pourquoi mon père n'est que journaliste ? Mais ça, moi aussi, il pouvait être l'enfant d'un président. Il était même déjà énervé. Il avait encore assis du concours là. Et moi, j'avais dans mon sac mon pain. Lui, il partait déjeuner au palais. Ce sont les mberés qui étaient là. Tout le monde était au garde à vous. Le fils du président. Et quand il est sorti, il est sorti avec ses amis. D'autres gars, bruns là. Et je regarde comme ça, éduque un petit. C'est vous qui avez les privilèges comme ça. Il est parti déjeuner. Le concours là, vous passez. Il y avait que les enfants des ministres qui ont passé. J'ai échoué. Enfants de journaliste, ça, tu vas passer. Tu vas le niveau. Mais j'ai quand même apprécié. J'ai fait le concours le même jour qu'au collège vente. J'étais très impressionnée. Il n'y avait que les classes qui coûtaient cher. Il n'y avait pas les petites nourritures. Ce jour-là, j'ai ramené mon déjeuner dans mon sac. Je ne suis pas rentrée à la maison. Quand j'ai fait le commentaire, mes parents, j'essaie de passer. Donc, j'ai dit que toute la salle, il n'y avait que les enfants des riches. Et tous étaient nés en Europe. Il y a des gens qui ont les privilèges ici dehors. Et moi, quand je vois aussi ma vie, je vois que non, j'ai les privilèges. Voilà donc que je grandis, non. Je croisais seulement les enfants des riches. Ma mère, même là où elle travaille, elle travaille avec les femmes des ministres. Les femmes des gouverneurs. Je crois qu'elle était la femme du seul petit. Un journaliste. Et elle était la secrétaire du directeur général de la SONEL. Quand tu entrais dans son bureau, parfois tu voyais l'armée devant. Et Naya, on dit que l'une des femmes est la femme d'un ministre. La femme, elle est là, Mbutuku. Et dans tout ça, les femmes là, elles ne connaissent pas trop quelque chose. Mais on les place là-même. Elle était là toujours assise. Hum, bonjour. À 60 filles, on la salue, on repart. D'un bout tout Kunga. Mais elles sont mariées au Capon. J'ai toujours vécu dans les privilèges. La petite jalousie que les gens vont me faire sur Internet m'amuse. Ça me fait rire. Une fois, mon tonton même est devenu ministre de la culture. Tonton Henri. Feu Henri Bandeleau. Quand j'allais souvent, quand j'allais souvent voir mon père, un jour, il a appelé mon père et dit qu'il faut que je vienne, il faut que je te vois. Je suis partie avec lui. Dès qu'il m'a vue, il m'a embrassée. Ça va ma fille, il m'a mis l'argent dans la main. Je n'ai pas compté dans la voiture. Mon père me dit que montre ton argent. Mon père me dit que montre ton argent. Il m'a montré. C'est beaucoup. Pourquoi tu te donnes beaucoup d'argent comme ça? Pourquoi tu ne te donnes pas sur ça? Mon père me dit que tu me donnes, je garde non. J'attache la bouche. Tu connaissais derrière l'argent. J'attache la bouche. Je dis que non, je te donne la boîtier. Puisque mon père aimait toujours nous acheter les chaussures à la Bata. Quand mon père nous achetait les chaussures à la Bata, celle qui coûtait plus cher était 12 999 francs. Il ne montait pas plus haut. Il dit que si tu veux porter les frais chaussures, attends quand tu vas travailler. Ok. Attends quand tu vas travailler. Donc j'ai toujours vécu dans les privilèges. Je suis désolée. Et aujourd'hui, vous voyez le métier que je fais. Un métier exceptionnel. Où je fais des rencontres exceptionnelles. Et dès que je donne mon nom, on ouvre les portes. Même à l'aéroport. Le travail que je fais là, si j'arrive quelque chose, quand je passe, les gens me montrent ce moment du doigt. Voilà la due. Voilà la due. Respect total. Je prends même le taxi. Dès que je vais payer le taxi, madame, ne payez pas. Je vous apprécie beaucoup. Et pourquoi depuis que je suis dans ton taxi, tu n'as pas parlé, je dis que j'avais peur. Parce que mon travail fait aussi peur aux gens. Je suis une due. Ce n'est pas n'importe qui qui m'affronte. Donc les gens qui viennent insulter en faux profil, physiquement de visu, vous ne pouvez même pas parler devant moi. Parce que je fais peur. J'impressionne. Pas mon charisme. Donc profitez sur Internet pour dire n'importe quoi. C'est votre problème. Je suis née avec des privilèges. Et je suis contente de les avoir. C'est Dieu qui me les a donnés. Et j'aimerais que d'autres personnes aient des privilèges comme moi. Quand vous me voyez, n'ayez pas peur. Si vous n'êtes pas mal intentionnés, approchez-moi. Approchez-moi. Moi, je suis une chrétienne. Je ne me prends pas la tête. Mais il ne faut même pas m'abuser. Il ne faut pas m'abuser d'elle. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle journée.